Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Eh bien c'est allé très vite pour ce Zoom voyance, puisque moins de 24 heures après la publication de mes prédictions pour la France, pour la période du 21 août au 4 septembre, eh bien il y a eu ce fait d'hiver qui est venu faire l'actualité. Alors un fait d'hiver, certes, mais qui a eu un retentissement national, puisque c'est remonté jusqu'au ministère. Le ministre de l'Intérieur, qui est donc Giralde Darmanin actuellement, s'est exprimé immédiatement dessus, ainsi que Marlène Chapa et à peu près tout le monde politico-médiatique. Alors c'était la ligne 2 de mes prédictions, et alors je vais vous dire comment j'ai reconnu ce fait d'hiver pour cette ligne. C'est parce que quand j'avais cette carte, et que je vous faisais donc ma vidéo, donc je vous parlais de quelqu'un qu'on empêche de s'exprimer. Et en même temps je voyais cet arbre ici, qui me faisait penser à une tête avec des cheveux. Voilà, j'avais l'impression de voir des cheveux, et un petit peu quelqu'un à qui on coupait les cheveux. Alors mettez-vous à ma place, je suis en train de faire les prédictions pour la nation française, et moi je vois des cheveux, donc à l'intérieur de moi je me dis, tu ne peux pas dire que l'actualité va parler de cheveux, ça me paraît tout à fait ridicule. Donc voilà, finalement j'essaye de trouver quelque chose qui me paraît plus sensé à vous dire, donc quelqu'un qu'on empêchait de s'exprimer. Mais c'est bien ce détail-là, de couper les cheveux pourtant, qui m'a mis sur la réponse de la ligne, puisque donc l'actualité, et bien c'est une jeune fille musulmane, une adolescente, qui a été tondue par sa famille, parce qu'elle fréquentait un chrétien, et qu'elle venait de parler de mariage. Donc la tonsure, qui est l'image qui choque, vous avez bien compris, donc quel est là, ce couteau, et on coupe les cheveux ici. Et pourtant, cette carte m'avait déjà parlé de la même façon, je ne sais plus pour quel événement. Alors il se serait mis à trois sur la jeune fille, pour la molester. Il y avait ses deux parents, et puis son oncle. Donc elle a été tondue, elle a été frappée, d'où la hache. Et donc la langue est coupée, parce que le couple se fréquentait déjà, sans problème apparemment, mais c'est au moment où elle a commencé à parler de mariage, que la famille s'est déchaînée. Donc voilà, il ne voulait pas l'entendre parler de mariage. Et je vous avais bien relevé aussi, on a ces deux cœurs ici, les deux cœurs coupés, donc qui représentaient le couple de la jeune fille et de son ami chrétien. Alors la montagne, la montagne, vraiment, je ne comprenais pas ce qu'elle venait faire au milieu de cette ligne. Et en fait, elle m'indiquait le lieu géographique, puisque ça s'est passé à Besançon. Besançon, c'est une ville qui est au pied du Jura. Elle se trouve sur le flanc externe du Jura. D'où la position de ce personnage à la base de cette montagne. Et les montagnes sont très présentes dans cet événement, puisque la famille est originaire de Bosnie. Et la Bosnie, c'est un pays qui est essentiellement composé de montagnes également. De plus, ils étaient sous le coup d'une procédure d'expulsion, qui n'a donc pas été appliquée. D'où également l'attente de ce personnage avant de regagner la montagne ici. Voilà. Là, on était sur les indications géographiques. Alors cette carte, son nom, c'est l'incompatibilité. Donc là, évidemment, elle parle d'elle-même dans cette affaire. Là, je vous avais dit, c'est le yin et le yang, donc des choses qui ne peuvent pas se mélanger, qui font symbiose. Mais on interdit de se réunir. Donc voilà, je vous avais parlé d'être séparé. On a l'homme, on a la femme qui s'aime, mais qu'on ne peut pas réunir, qui viennent de deux mondes différents. Voilà. Carte on ne peut plus pertinente, vraiment. Et donc, la folie. La folie, c'est le coup de folie, finalement, de la famille. Puisque jusque-là, ce couple se fréquentait. La famille était au courant, ne disait rien. Et puis là, subitement, il y a eu le pétage de plomb. Donc voilà, cette carte, c'est la psychose, c'est la paranoïa. C'est le délire dans lequel se sont enfermées cette famille et à laquelle la religion a totalement vrillé l'esprit. D'ailleurs, je vous parlais, il n'y a pas longtemps, justement, des religions vous disant qu'elles ne doivent jamais être imposées, être martelées. Mais elles sont destinées à libérer l'homme. Donc là, on a le contraire. L'homme, il est totalement renversé. Il marche sur la tête. Ces traces, elles pourraient presque faire penser à des traces de sang, finalement, qu'on laisse quand on est dans cet état. Et finalement, l'homme, au lieu de regarder vers le ciel ici, vers l'infini, vers le céleste et le divin, il regarde des choses totalement aberrantes, totalement insignifiantes. Et il régresse au lieu de s'élever. Bon, ça, ça ne concerne pas cet événement. Ce sont juste quelques réflexions que je vous fais. Mais donc voilà, c'est le coup de folie, la paranoïa de cette famille à ce moment-là. Voilà, courage à cette jeune fille. J'espère qu'elle pourra vivre son amour et puis commencer une nouvelle vie. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501